Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Du lundi au vendredi, nous sommes là pour vous présenter votre émission favorée Éco des Arts. Aujourd'hui, on va parler des foires artisanales organisées le samedi 1er mai 2021. Mais juste avant, on prend la pause, on revient. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise 1h30-1h45 a.m. 7h30-7h45 a.m. Éco des Arts, votre projecteur artistique. Merci de nous rester fidèles. Pour célébrer la fête du travail et de l'agriculture, l'organisation Baclacaille a présenté une exposition au palais municipal de Delma. Une équipe d'Éco des Arts était sur place suivant un reportage avec estimé Yves et de Josephine François. 1 mai 2021, sejounen kote nou fete agrikilti ak travey. Nyokasyon, pou tout atizan ak plante, présente publik la sa Augène dan Djakoutio. 1 mai 2021, sejounen kote nou fete agrikilti ak travey. 1 mai 2021, sejounen jounen spesyal. Paske, anpile organizasyon Baclacaille te deside organize foa exposition pahyo. Bak Lakay, te deside presente un exposition produksyon lokal sonon Jem Lakay. Nen palais municipales Delmat 33, yon aktivité qui te démarré depuis 9 lev ben matin. Et puis, le partagré, Un pil musèque. Espos avoided pis par un hypocasei, même j'ai très bien pressured pour footprint. C'est un jour pour voir la production locale monter. Il y a beaucoup de satisfactions pour tout le monde qui a participé dans l'exposition. C'est un jour pour voir la production locale qui a participé dans l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition et de l'exposition de l'exposition de l'exposition. C'est un jour pour voir la production locale. C'est un jour pour voir la production locale. C'est un jour pour voir la production locale. La production locale, c'est la création locale et co-reproductive avec les artisans. Pour marquer la fête de l'agriculture et du travail cette année, l'Université Polyvalente d'Haïti a organisé une série d'activités telles que conférences et expositions le samedi 1er mai en vue de mettre en valeur les différents produits agricoles et artisanaux, suivant un extrait avec Estime Yves et Josephine François. L'activité est organisée par une structure qui est formée dans l'Université Polyvalente d'Haïti, qui est le STEFAC. STEFAC est le staff d'étudiants facilitateurs d'activités culturelles et de conférences. La première activité à nous organisée est la première, nous lançons une occasion et une célébration et l'agriculture à ce travail. C'est dans l'optique que nous formons et les structures qui relènent le STEFAC. 1er mai pour nous, c'est une date qui rappelle nous qui s'ennuie en tant que peuple, puisque nous avons célébré l'agriculture à ce travail. A partir de 1956, le Président du Manset estime te prende officiellement une décision pour nous célébrer l'agriculture à ce travail chaque 1er mai. Et 1er mai, puisque nous avons célébré l'agriculture à ce travail, nous rappelons l'histoire de cette nouvelle qui est sortie en Afrique, puisque c'est la principale condition qui fait nous exister sur le bout de ça. C'est pour nous que nous devions travailler la terre qui fait nous que nous devions travailler la terre. Donc c'est ça qui fait nous, c'est la condition fondamentale nous en tant que peuple. Nous devions travailler la seule optique pour nous devions travailler la terre. Combien années plus tard, et bien ça, le résultat est vraiment catastrophique. Nous rappelons l'histoire en tant que peuple dans la question de l'agriculture. Nous en 1789, nous rappelons que nous devions fournir le monde entier la moitié du sucre mondial à consommer. Donc aujourd'hui, c'est une optique pour nous, c'est ce qu'est l'esprit qui fait nous organiser l'atelier de réflexion pour nous dire qu'il n'y a pas bon. Donc il faut nous chiter ensemble, il faut nous coller les épaules pour nous garder l'agriculture dans notre image. Cette activité a fait les délices du public qui a fait le déplacement. Pour les participants et exposants, ce fut un lieu de rencontre entre produits agricoles transformés et savoir-faire artisanal unique. Écoutons leurs impressions au micro de Esime Yves et de Josephine François. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sandales de macrame, les bracelets et les jambes de l'eau. C'est moi qui me préparer. C'est une grande première pour moi, ça fait un plaisir parce que ce n'est pas la première fois que je participe à cette fois. Je vais vous présenter que je vous présente tous les produits que je vous présentez. Nous même nous présentez Talian Productions, qui est une entreprise locale qui essaie pour que les gens sont capables de faire la population de l'Aïtien et de la population de l'Aïtien. Nous avons toujours pensé que l'Aïtien n'est pas une industrie de transformation, mais nous pouvons dire que, à travers de Talian Productions, nous avons transformé l'eau en cassave, nous avons transformé l'eau en pistache, nous pouvons dire l'eau en mamba ou bien beurre d'arachide. Et pour cela, nous avons un produit qui est noir, noir de cajou. Ça se, c'est un produit qui est très bon pour les gens qui font du cholestérol ou bien tout, nous avons eu un produit qui est très bon pour leur cœur. Moi-même, c'est Andy Colossal. Moi, je fais une transformation. Alors, nous avons un chocolat qui est fait à base de cacao naturel, qui a un gingembre, qui a un sel, canel, tout ça. Et nous avons un mambat qui nous fait à base de pistaches, qui a un canel, qui a un sucre, qui a un sel. Alors, en gros, c'est ça que nous faisons dans le colossal et nous avons plus d'autres produits que nous voulons venir avec nous sur le marché national. La fête de l'agriculture et du travail concerne tous les secteurs de la vie nationale. À côté des écoles et universités, certaines églises se sont mêlées de la partie. C'est le cas de l'église tabernacle du Rocher qui a organisé une froid gastro-artisanale mettant en valeur la production locale. Suivez un extrait. Ça marche très bien, nous avons des produits de qualité, nous sommes satisfaits, même si nous voulons vendre, même si nous voulons vendre. Je dis à nous qu'il y a une journée de réussite. Bon, nous n'avons pas qu'à finir parce que j'en avais fini, mais nous sommes satisfaits. Nous avons fait son, donc en tant que participant, comment ça va? Oui, tout le monde va se dérouler très bien, grâce à Dieu. Je suis fier de ce que j'en avais fait sur un docteur là. C'est un peu plus de toucher. Jusqu'à présent, tu es capable de se dérouler? Très bien, grâce à Dieu. J'en avais beaucoup de clients qui disent que j'en avais fini, j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup de clients qui disent que j'en avais réussi quand même pour moi. J'en avais commencé bien parce que j'en avais beaucoup de réussite. L'un des aspects les plus marquants de cette foi a été l'intervention du pasteur tutélaire de cette église, qui a encouragé les fidèles à investir et s'investir dans le travail et le business à côté de la prière. Ce fut aussi une occasion en or de faire la promotion de la santé physique via des stations de cliniques mobiles présentant sur les lieux. Une équipe d'Écours des Arts était sur place suivante. Comme d'habitude, chaque 1er mai, j'en avais fait des fois partout. Ce n'est pas la traditionnelle, mais l'église n'est pas qu'on porte seulement spirituelle, n'est pas qu'on porte sociale. Voilà pourquoi, dans un pays d'Aïti, n'est pas qu'il y a de travail. Nous avons fait un commerce. Moi, c'est la foi, c'est pour que j'en avais fini. Et moi-même, j'en avais souhaité la foi à continuer de tout côté. Moi-même, c'est dans le monde. Ici, c'est ce qui s'est passé dans le monde. Moi-même, ce n'est pas ce que j'en avais destiné. Moi-même, c'est pour que j'en avais continué dans le business. Moi-même, c'est pour que j'en avais. Moi-même, c'est pour que j'en avais fait un travail. Moi-même, je n'en avais pas qu'on travaille, pas seulement de prier, mais de travail. Moi-même, je n'en avais pas que j'en avais fait un social de l'église. Nous, c'est les haïtiens. Nous faisons social chaque époque spécial. Nous faisons de demain, nous voulons des kits. Pour le parc, nous voulons des kits alimentaires. Nous montons que j'en avais pas seulement de prier. Nous avons besoin d'un travail pour faire un business. Et non seulement, nous avons besoin d'un clinique, mobile, parce que normalement, l'homme qui vous a dit trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, si vous n'avez pas besoin de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. C'est une force pour nous faire une promotion pour la santé. Et nous, même, en tant que médecins, ginecologues, Jodian, nous, là, c'est pour nous, premièrement, de féliciter et d'encourager ce qu'on fait, mais pour nous participer, tout comme haïtien, comme citoyen, et c'est nous, là, et il faut que nous servir. Et nous, même, qui viennent là, Jodian, m'en avais pas qu'il y avait sans signification, c'est parce que, justement, nous remènes les pays, et nous avonsают, pour voir l'église, les plus possible, à travers Télé Pacifique. Et c'est peut-être ça nous, là, pour nous faire promotion, non seulement pour l'agriculture, pour le travail, mais aussi pour la santé, pour nous capables, et de la population, sa임, si nous,, la santé, Nous nous avons une initiative, là, et pour nous, de nous, de nous être capables, et fére rejouis, il y a des choses qui se passe longtemps, comme si, et nous, nous perdons, par exemple, manger, manger, creole, ok, donc, c'est ça qui fait nous, là, Jodian, pour nous, de nous capables, et consulter Mounio et manger en sang. Dans le cadre du concours Master King Haïti en Haïti, présenté par Geoff Moll Agency, nous avions reçu dans nos studios Mr. Joey. Écoutons-le. Mr. King Haïti international, c'est un concours qui est là pour un jeune garçon haïtien de 18 à 33 ans. Notre quatrième décision est pour la première fois que notre bâle est champion, pas seulement pour nous, mais pour nous. C'est vraiment important pour nous. C'est un édition que l'équipe de Geoff Moll Agency nous avons essayé de travailler sur le projet depuis environ un an et demi, en 2016-2017, puis en 2018 nous avons commencé la première édition jusqu'à ce qu'à l'année 2021, nous avons la première édition. Il faut participer à l'adresse, il faut être intelligent, il faut avoir le talent, et il faut obtenir un projet. Alors, il faut avoir des projets, même au cas de papier, ou à l' TammyETT sur papier, pour pouvoir participer à l'adresse. donc tout ça l'entrée dans le critère de 18 à 33 ans, donc il faut que tout ça soit respecté, il faut que vous faites plus petit classe et retour, soit on en retour ou bien vous faites retour déjà et plus, ok, donc c'est ça, et après ça, sur ça qui gagne un peu avec talent et nous conduisons en pile de questions sur ça, pour talent, c'est n'importe quoi au café ou capable de venir présenter, ou te mettre tes chefs cuisine, ou te mettre tes DJ ou whatever sort quoi faire ou capable de participer, ou qu'on chantait là, c'est venir l'automne. D'accord, et c'est vous qui le même et vous pouvez s'en fixer? En fait, l'inscription qu'on peut gérer commencer, mardi 4 mai, pour le fini dimanche 27 juin, donc c'est ça, Mr. King, adresse d'inscription d'automne, c'est directement 79 numéro 1, dans le local entouré nos restaurants. Et puis, est-ce que vous avez un contact, ou vous avez un contact pour nous ? Ah oui, le contact pour les noms bien écrits, c'est 33, 60, 50, 45, ensuite, il y a 48, 38, 77, 42. Et voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'émission Éco des Arts. Restez banchés, la seconde gare.